Ce que vous savez déjà, le départ de Pablo, je vous dirais que je le remercie très sincèrement parce qu'il a accepté une période délicate de venir alors qu'il était parti pour une année sabbatique, donc il devait arrêter son année sabbatique pour revenir avec nous. Il s'est donné, aujourd'hui ce n'est pas exactement ce qu'on attendait l'un et l'autre. On s'est quitté dans le respect des hommes et de l'institution, donc voilà, aujourd'hui on est reparti sur quelque chose de différent. Avec Cédric, on a beaucoup réfléchi sur la situation, qui est une situation qui ne nous convenait pas, une série de mauvais résultats et surtout un challenge à relever maintenant qui est celui d'être toujours en Ligue 2 l'année prochaine. On y pense, même si on a une marge de sécurité, mais on sait très bien que dans le football il ne faut pas regarder les marges de sécurité, mais toujours anticiper les éventuels revers. C'était un moment qu'on a pensé opportun pour le faire, puisqu'il y avait cette trêve internationale qui nous permettait de nous organiser un peu plus tranquillement, même si on n'a pas de temps dans le football. C'est un moment difficile, puisque ce n'est pas les résultats qu'on attendait. On va attendre notre ami et confrère. Donc c'est bien sûr une prise de résultats, mais c'est aussi, on ne sentait pas dans les joueurs, dans l'équipe, cette révolte qui s'y est notamment dans des moments difficiles. Donc il fallait montrer aux joueurs qu'on attendait plus qu'eux. Et généralement, c'est le coach qui paye la tradition, cette tradition dans le football. Non pas que je sois dans cette tradition-là, mais il était évident qu'il fallait changer quelque chose. Donc on a travaillé avec Cédric pour trouver une solution transitoire, qui nous permette d'envisager plus sereinement cette fin de saison, et d'essayer d'avoir très rapidement, le plus rapidement possible, les points nécessaires pour appréhender la saison prochaine. Et c'est ce qu'on a fait. Cédric connaît tous les hommes, puisque tous les joueurs ont été recrutés à la demande de Pablo, mais aussi par Cédric. Donc c'est plus simple quand vous connaissez déjà tout le groupe, que vous l'avez suivi tout au long de l'année. Cédric, plutôt que de partir à l'aventure avec un nouvel entraîneur qui mettra un certain temps pour prendre ses repères. Là, on a décrété auprès de tout le monde une sorte d'alliance sacrée pour que tout le monde se mette au service de l'équipe première, de l'équipe pro. Et donc c'est tout le monde à amener sa pierre à l'édifice pour que maintenant ça se passe bien jusqu'à la fin de la saison. Voilà, je vais bien répondre à vos questions, puis je laisserai à Cédric le soin de se dire ce qu'il pense de cette période-là. Alors, vous dire que bien sûr, l'investisseur est au courant, il est au courant de tout, même depuis le début. Avec James, on se parle toujours aussi régulièrement. Et donc il est au courant, il a complètement accédé au fait qu'il fallait changer des choses. Et c'est ce que l'on a fait. Quand vous parlez d'être un transitoire, on peut préciser. Ça veut dire que Cédric reste directeur sportif, mais il a en plus de ces activités-là le soin de manager l'équipe professionnelle avec ses adjoints. Donc il a deux adjoints, où Pablo n'en avait qu'un seul. Et transitoire dans le sens où c'est pas fait pour aller au-delà de la fin de la saison. Mais pour moi, aujourd'hui, on n'a qu'une vision sur cette fin de saison. On ne regarde pas au-delà, et tout le club est concentré sur cette fin de saison. C'est pour nous ça l'important. Ce sera temps, à la fin de saison, d'abord de tirer des bilans, et puis de parler de l'avenir. Vous parliez justement à l'instant de vos deux adjoints, des coups. Je ne peux pas répondre, mais quel est le rôle précis pour chacun ? Si il y en a un, qui a été défini de rôle précis ou pas ? Cédric. Moi, j'ai déjà... Oui, il y avait peut-être autre chose à faire avant. Oui, avoir un conseil qui rend hommage au travail de Pablo et de l'Ariane, parce qu'on est dans une situation compliquée. Je connais bien la tâche de l'entraîneur, et je connais aussi les difficultés de ce job. On était effectivement... Il suffit de regarder le classement et la série malheureuse qu'on a actuellement. On va voir qu'on était dans une situation difficile, très très difficile. On l'est toujours. Il faut s'en sortir, cette situation. Mais c'est une situation qui était, comme je le dis depuis le départ, ni souhaitée de ma part, ni souhaitable. Ni souhaitée parce que je suis très bien dans mon nouveau job de directeur sportif, où je m'épanouis pleinement, où il y a beaucoup de choses à faire. Au-delà du recrutement, on parle souvent du directeur sportif par rapport au recrutement. Évidemment qu'il a cette part-là, mais il y a également beaucoup de choses au sein du club. On a un club où on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en place. Et forcément, c'est très riche au quotidien. Et je me disais complètement. Donc, ni souhaitée par rapport à ça. Et ni souhaitable parce que forcément, si à un moment, on devait de nouveau faire appel à moi, je me doutais bien que c'était sur une situation compliquée, difficile. C'est celle qu'on est en train de vivre. Bon, maintenant, comme l'a rappelé le président, on est là pour faire corps ensemble et puis se responsabiliser. Parce que dans les moments compliqués, il faut savoir se responsabiliser. C'est une manière aussi de dire, oui, on bâtit les choses ensemble. Et dans les difficultés, il ne faut pas tourner le dos à cette réalité. qu'il faut retrousser les manches et savoir aussi dépasser sa fonction et puis en faire plus pour se sortir de cette spirale négative. Parce qu'on est dans une spirale négative. Il va falloir endiguer. Ensuite, oui, sur l'organisation qu'on a mise en place. Donc, David Carré, avec qui j'ai déjà travaillé à mon arrivée au club et qui s'occupe donc également de la CN3, donc va être au quotidien et on va préparer les choses ensemble au niveau du quotidien de l'entraînement. Moi, j'ai l'habitude de beaucoup échanger, beaucoup dialoguer, m'appuyer sur les forces vives qui nous entourent. Et donc, il en fait partie, forcément. Et il sera épaulé en ça par Sébastien Pugonier qui, lui, est en formation d'entraîneur, on va dire, et son adjoint au niveau de la CN3 et qui va apporter sa connaissance du haut niveau, sa connaissance du niveau, sa connaissance du club et ce côté aussi capitaine de vestiaire qui est important pour notre groupe et pour notre équipe. Donc, essayer très, très rapidement de se mettre en ordre de marche pour être chacun dans ses forces et essayer d'amener le marché des choses aux joueurs parce que, on est là à parler devant vous, mais les acteurs, ce sont les joueurs et c'est eux pour mettre dans les meilleures conditions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ramener tout le monde, tout le potentiel de ce staff et de ce groupe à ses 100% pour ensuite pouvoir entrer dans l'adversité. Il y en a de l'adversité. Vous avez de nouveau la mission de maintenir le club en I2 et pour un retour sur le terrain, c'est encore une fois une mission ardue, encore compliquée. Oui, vous savez, c'est à force de l'habitude. Je n'ai jamais, en général, eu trop de choses faciles à faire. Donc, c'est pas... Effectivement, on ne parle plus maintenant du potentiel du groupe. Le potentiel du groupe, on le sait, il est de qualité, tout le monde le dit, mais on l'a peut-être trop dit. Les joueurs ont peut-être fini par le penser et penser que les choses allaient se faire naturellement. Donc, oui, c'est indéniable qu'il y a de la qualité dans le groupe, c'est indéniable qu'il y a des forces, je viens d'en parler, mais c'est indéniable aussi que pour le moment, ils ne sont pas optimisés. Et la dynamique dans laquelle on est, la malheureuse dynamique, je le répète, dans laquelle on est, il faut tirer ce lien d'alors. Parce qu'on est sur quatre défaites consécutives, et puis sur les sept, huit derniers matchs, sur un nombre de points d'équipe relégable, il ne faut pas être dans le déni d'une certaine réalité. Donc là, c'est... Il faut très, très, très rapidement continuer à bosser. Continuer, je dis bien, parce que le travail est en continu, ça, ça travaillait, mais il n'y a pas la réussite au bout. Il faut déclencher des choses, que ce soit sur le plan technique, tactique et psychologique, pour amener le groupe à prendre des points qu'il faut pour finir la séance où on veut. C'est-à-dire le maintien. Quels ont été un peu vos premiers mots et vos premiers ressentis par rapport à ce groupe-là, même si vous vous côtoyez déjà le quotidien, mais comment on va mobiliser un petit peu tout ce monde-là ? J'ai parlé de responsabilité, de se responsabiliser. C'est important à un moment que, dans cette période difficile, la première des choses, c'est de balayer dans sa porte, c'est de regarder un peu ce qu'on a fait, c'est de faire un point sur la situation de chacun. Donc moi, je demande au joueur d'avoir ce recul-là aussi, de dire à un moment, est-ce que moi, tous les matins, je me lève pour optimiser ce que je suis, optimiser le potentiel du club, faire avancer l'équipe, le groupe, le projet. Est-ce que je suis acteur de mon projet ? Est-ce que je mets toutes les chances de mon côté ? Est-ce que je suis prêt tous les matins à donner plus qu'à recevoir ? Est-ce que je suis prêt à connecter avec mon collègue d'à côté, à former d'un joueur une équipe, un groupe ? Voilà, ça, c'est des mots qui sont très importants dans la construction de cette fin de saison, je dirais. Je leur ai dit que pour le moment, je pense que le don de soi n'était pas suffisant. la conscience de la situation doit l'être encore plus. Et donc forcément, il faut en faire plus que les joueurs et avoir l'envie d'être encore meilleur demain qu'aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des remises en question que nous, on est capables d'avoir et donc forcément, on attend des joueurs. Quand vous disiez tout à l'heure que vous aviez en partie construit le groupe et choisit aussi les joueurs, est-ce que c'est à la fois, le président disait que c'était une chose qui était positive et que c'était pas mal, parce que c'était proche des joueurs, c'est aussi un côté boomerang et un côté qui peut vous revenir entre guillemets qu'on peut aussi porter à votre crédit ou à votre discrédit. Si jamais ça se passe mal, on pourrait aussi dire que l'effectif en question, même si on est là aujourd'hui, parce que aussi les choses n'ont pas forcément été les bons. Comment, comment ? Est-ce que c'est positif, vous disiez tout à l'heure, mais ça peut être négatif aussi ? Non mais, je vais parler de la sensibilité. Je veux dire, un moment, c'est un moment qu'on a construit ensemble, tous ensemble. On a l'habitude de le faire et on continuera à le faire en communication permanente et avec des choix du coach, parce que forcément, le coach qu'on traîne, et j'en sais quelque chose, il faut forcément qu'il ait le choix de ses joueurs, de ses soldats. Ça, c'est très, très, très important. Donc, ça a été fait dans ce sens-là, mais on l'a tous... On l'a tous assumé et fait ensemble. Et donc, forcément, c'est une manière, je vous dis, je le répète, aussi de dire dans la difficulté, on ne va pas faire un pas de recul, on va faire un pas en avant pour aller chercher les joueurs et les ramener dans le rangement. Maintenant, vous savez, je le répète, le potentiel des joueurs, il existe, c'est clair, mais la situation actuelle fait que vous n'avez plus les joueurs au niveau que vous devriez avoir. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de sport, mais la dominion de confiance, elle est primordiale, elle est très importante. Et donc, ça veut dire que là, pour le moment, on n'est plus à juger le potentiel ou ce qu'on devrait faire, il faut s'appuyer sur ce qu'on fait et ce qu'on doit faire. Et donc, la situation est complètement différente. On n'est pas sur un point de départ. Donc, moi, je m'oppose en quelque sorte en compénie de service, mais pas en construction de la saison et des joueurs qu'on a choisi. C'est deux travails différents sans jouement de valeur sur quoi que ce soit. Mais c'est des travails complètement proposés différemment presque. Parce que là, c'est en cours de route. Donc, il faut une part d'adaptation de ma part et une part d'adaptation des joueurs. Mais l'état d'urgence, c'est vrai. Mais à quel point ce groupe est-il touché quand vous êtes arrivé il y a deux ans et demi ? Là, il y avait vraiment une grosse pression pour le maintien, tout ça. Là, il y a quand même six points d'avance. Il y a une équipe qui n'avance plus, on le voit. Mais on n'a pas du tout, on peut se tromper, on n'a pas cette impression d'investir vraiment à la ramasse psychologiquement. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Parce que souvent, un coach, quand il arrive en cours de route, l'équipe est vraiment en grande difficulté. Il y a vraiment ce rôle un peu de psy dans un premier temps. Là, on n'a pas forcément cette impression. Est-ce que c'est décalé ou pas ? Non, effectivement, les gars ne sont pas à la ramasse psychologiquement, mais les gars ne font pas assez les fonds ensemble. D'accord ? Et il faut faire attention entre la conscience et l'inconscience, on va dire. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je dis tout le temps que j'avais dans le déni d'une situation et la crainte qu'on peut avoir, c'est que justement, on ne se rend pas compte de la difficulté qu'est la note actuellement parce qu'on est depuis 7-8 matchs, je m'excuse de le répéter, mais dans un parcours de l'équipe qui est dans les 3 derniers. Donc ça veut dire que si vous continuez sur la même série sur 9 matchs, vous serez à mal, forcément. Donc oui, le but, ce n'est pas de toucher les gars psychologiquement puisqu'il en faut. Non, effectivement, ils ne le sont pas forcément, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont sous libre ou est-ce qu'ils ne sont pas conscients de la situation ? Moi, je pense qu'il faut trouver un équilibre de ce côté-là pour très rapidement réagir. On a été troublé par des propos qui laissaient à penser qu'on n'avait plus rien à jouer et qui montrent dans quel état étaient psychologiquement les joueurs et on se souvient trop de la fin de saison dernière où finalement, tout le monde était en haut libre et ça s'est terminé par une succession de mauvais résultats. Donc, on ne pouvait pas se faire mettre de se retrouver dans la même situation et c'est pour ça que j'ai pris cette décision à ce moment-là. M. Lory, avec Pablo Correa, vous êtes là les principaux responsables du recrutement. Comment s'est-il que celui-ci ne réponde pas aux attentes du club et comment comptez-vous faire pour améliorer leur performance individuelle et collective ? On va travailler et on va continuer le travail, forcément. Je vous le dis et je vous le répète, on n'est pas là à juger maintenant le potentiel. J'y ai répondu mais vous y êtes plongé dans vos questions. On n'est plus à juger la qualité ou le potentiel des joueurs. Celle-là, elle est indéniable pour ceux qui connaissent le foot. Maintenant, elle n'est pas optimisée. Moi, ma situation, ce n'est pas de dire on va juger ce qui s'est passé, on va apporter quelques jugements ou revenir en arrière. Non, on va essayer de regarder devant pour très rapidement mettre les choses en ordre et que les garçons aient tiré le meilleur des garçons des 100% des mecs sur ces neuf derniers matchs. C'est tout. Après, ce n'est pas se poser les mauvaises questions. Comme a dit le président, on n'est pas dans l'idée de se projeter plus loin que les deux mois. On est vraiment dans l'adversité et dans le combat des neuf derniers matchs de la Ligue 2 parce que ça va forcément être un combat. Parlez. D'un point de vue personnel, vous avez quitté le terrain il y a deux ans. pour occuper notre poste mais vous participiez quelque part à votre manière de par votre poste. Vous assistiez aux causeries. Vous étiez aussi dans le vestiaire. Est-ce que le terrain vous manquait beaucoup ou pas ? Ou est-ce que vous en avez fait quelque part un peu votre deuil ? Est-ce que c'est vraiment le coup de fil, l'échange avec votre président qui va dire il faut bien ? Comment vous... Voilà. Quelle était votre réflexion et tout ça un petit peu ? Le terrain ne manquait pas. Sincèrement, le terrain ne manquait pas. Maintenant, j'adore le terrain parce que c'est mon système, c'est mon milieu. Ça fait 30 ans depuis 30 ans que je suis sur ou autour des terrains donc forcément je n'ai pas voulu dire que c'est... Il y a deux phases. Je l'ai dit, c'était pas souhaité du tout mais maintenant c'est assumé et à partir du moment où j'assume et on prend une décision, on le fait avec beaucoup d'antiséasme, de volonté et puis d'envie de réussir et de bien faire. ça c'est très clair et je vous dis c'est une manière aussi de répondre présent dans la difficulté. C'est aussi... C'est trop facile si vous êtes parti prudent simplement quand les choses se passent bien. Donc dans la difficulté, je le dis et je le répète, il faut savoir à un moment assumer le rôle aussi qu'on m'a donné et qu'on m'a donné beaucoup de confiance par rapport à ça et donc dans la difficulté, il me paraissait important, nécessaire et primordial de ne pas fuir justement ces responsabilités. Tout à l'heure, vous parliez de... avec la trêve internationale, d'un timing qui n'était pas forcément défavorable quand on regarde le calendrier. C'est là aussi où on sait quand on regarde le calendrier et les matchs qui vous attendent dans les deux prochains matchs, c'est pas non plus... c'est pas les plus simples. Aucun est simple forcément, mais c'est pas les plus simples non plus. Ben, ouais, c'est sûrement les plus difficiles et les autres le sont aussi. Donc, les deux, par définition, c'est un poison pour les pronostiqueurs parce que c'est impossible de savoir de néerarchiser clairement les choses. Ce qui est sûr, c'est quand vous jouez la meilleure équipe du championnat, Metz, la plus en force, sur la meilleure dynamique et qu'une semaine avant, vous aurez joué également l'équipe qui est en ce moment doit être deuxième derrière la messe sur la dynamique actuelle. Je ne peux pas vous dire que c'est les meilleurs qu'il y ait qu'il soit. Maintenant, c'est aussi une manière de s'étalonner et justement de forcer les choses, de forcer le destin. Et c'est des bons matchs aussi d'expression parce que ça doit être motivant pour tout un chacun, un compétiteur, un joueur de foot, de jouer ce qu'il y a de mieux dans la division et puis de montrer, pourquoi pas, avec un esprit de revanche, qu'on vaut mieux que ce qui nous arrive actuellement. Donc on va actionner plusieurs leviers de ce côté-là mais il est clair que l'adversité va être de qualité. On pourra aussi citer l'Orient par la suite, le Havre par la suite et je ne vous parle pas que tous les matchs sont difficiles. On en a malheureusement c'est un facteur ou l'ancien qui reste le choix à domicile. Des défaits à baiser, tous les matchs sont compliqués par définition et de temps en temps, vous avez raison, ils sont très compliqués. Vous avez été le facteur décisif sur le fait d'impulser un changement à la tête de l'équipe. Bien sûr, il y a le timing, il y a les mauvais résultats qui s'en fait mais est-ce que vous sentiez que le peuple O'Brien a des solutions ? Comment s'est débrouillé votre équipe ? C'est un processus, c'est surtout les résultats. Comme je vous le disais tout à l'heure, on se souvient de la fin de saison dernière comment l'équipe était enroulie mais on avait à l'époque suffisamment de points d'avance pour se le permettre ce qui n'est pas du tout le cas cette année. On n'a pas senti une démobilisation des joueurs mais un manque d'agressivité tous ceux qui ont vu le match de Béziers, un manque de réaction après avoir pris ce but. Donc je pense qu'il y a un moment où on se dit on reste les deux pieds dans un même sabot que l'on laisse courir et puis on verra bien ce qui se passera où on décide d'agir et de prendre les choses en main. On a soutenu une période très difficile pour Pablo. Je l'ai soutenu et on peut dire on l'a soutenu, on a été derrière lui, on a fait ce qu'il fallait pour l'aider, pour lui montrer et ça a été bénéfique puisqu'il y a eu cette série de neuf matchs mais comme on sait qu'on travaille quand même beaucoup par série, il était très dangereux qu'on reste dans cette série négative qui là pouvait nous amener et amener le club international parce qu'il faut appeler un chat un chat, c'est là ceux qui ne pouvaient nous pardonner si on ne réagissait pas. Moi je ne dis pas qu'aujourd'hui on va y arriver mais au moins on se donne les moyens de changer la courbe déclinante des résultats. Une question et pardonnez-moi vu de l'extérieur on se dit c'est tout un votre honneur mais une fois encore vous allez vous exposer et une fois encore vous allez dans l'arène pas forcément mais en non. Oui. C'est une bonne réflexion. Oui mais qu'est-ce qui vous prend comme porte-parole ? Non mais de l'extérieur on se dit alors moi les trommages entre guillemots et de ne pas avoir le choix c'est pas forcément c'est pas un entraîneur dit tout le temps que prendre une équipe au milieu de saison c'est toujours compliqué ça doit être mon karma à moi mais ce qui est sûr c'est que vous savez non mais après moi je suis dans un projet je suis dans un projet ce projet il plaît je l'aime et j'aime les zones qui sont associées à ce projet donc dans ces cas-là j'ai pas de pensées négatives moi je dis à un moment qu'est-ce qu'on peut faire dans la difficulté vous voyez s'il fallait conduire le bus dans la difficulté on trouvera quelqu'un et ce serait peut-être nous pour conduire le bus vous voyez ce que je veux dire donc je suis pas dans le calcul moi je suis pas dans le calcul de savoir si ça va être à mon profit mais on dépend je sais que par contre que pour que le projet réussisse il faut qu'on se mette en action qu'on soit des acteurs je le dis et je le répète de ce projet-là et qu'on agisse en genre responsable donc il y a que ça qui m'intéresse alors ça parait un peu des phrases tout-faites un peu utile pour moi c'est important je suis pas idéaliste puisqu'il m'en faut mais sincèrement moi je crois à ça donc je vous dis je suis pas en train de savoir si ça va servir mon CV ça je m'en fous complètement je vous le dis mais ce qui m'intéresse c'est si ça peut avec beaucoup d'humilité servir le club je le fais je vais donner le maximum pour ça et comme l'a dit le président je sais pas mais de temps en temps c'est un avantage parce que moi je sais que je sais pas donc j'essaye d'en faire deux fois plus par l'aide de tout ce qui était un peu psychologie voilà motivation enfin pour réussir côté terrain quels sont un petit peu les ingrédients que vous souhaitez apporter et côté technique qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place moi j'en ai déjà parlé aux joueurs j'en ai parlé aussi le don de soi c'est des mots c'est des mots importants c'est l'effort pour l'autre c'est le dépassement c'est des choses que je pense qu'on n'a pas assez vues de part des joueurs il va falloir qu'ils se responsabilisent on a mis de tout ce côté-là les notions d'agressivité vous êtes dans un championnat qui est basé sur l'agressivité qui est basé sur les notions de bloc qui est basé sur les notions collectives et de ce côté-là on a des choses aussi faire valoir nos notions collectives elles ne sont pas suffisantes les notions d'équilibre également c'est un groupe qui a montré beaucoup de qualité avec le ballon qualité de fruits de l'istique mais pour faire valoir ces qualités de fruits de l'istique il faut récupérer le ballon il y a des priorités à mettre en place donc je pense qu'on a pas mal de choses à améliorer de ce côté-là pour être un peu plus régulier dans la difficulté Avez-vous déjà changé les choses en dehors ? quand un entraîneur arrive des fois il a envie de mettre un peu sa page je ne sais pas je ne sais pas on ne parle pas de mise au vert encore parce que c'est tout frais mais je ne sais pas il y a des choses qui ont changé chacun est dans ma bouche jamais du jugement de valeur sur ce qui est fait avant parce que je le dis je le rappelle beaucoup de respect pour Pablo et son travail mais forcément chacun a son caractère ses méthodes, sa personnalité donc moi je vais essayer de m'appuyer sur les choses qui ont fonctionné et ensuite les choses que je pense qu'il faut essayer de changer ou de modifier pour ne pas y concentrer chacun ben je vais modifier certaines choses donc on a vous savez c'est toujours un problème de détail et de terminologie chacun a ses détails chacun a sa terminologie on pourra parler de plaisir, de rigueur, de travail et on peut y mettre des différences à chacun différentes donc moi j'ai certaines priorités j'ai commencé à parler aux joueurs j'attends tout complet la semaine prochaine pour continuer mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y aura pas de révolution mais forcément des réajustements et puis des remises en question de chacun